Lors de la 11e journée de LNH, Paris avait l'occasion de prendre la deuxième place du championnat en cas de succès dans le derby francilien face à Créteil. Les parisiens n'ont pas flanché, Zakaria Ndiaye et Yakov Goyun en patron de la défense. En attaque, un florillage de but signé Michael Hansen, 6 réalisations et William Akambray, 5. L'ancien Montpellierin retrouve pleinement possession de ses moyens et fait parler de sa capacité à perforer les défenses. 25-15 à la 47e minute, Paris gère son match et fait le spectacle, mais le gardien cristallien Matej Sunic en décide autrement. Le PSG a rendu une copie presque parfaite dans ce derby face à Créteil avec une victoire de plus 8, 29-21 en faveur du Paris Saint-Germain. Tout le monde a très bien joué ce soir, donc c'est vrai, comme tu dis, c'est important de bien faire tourner avant ce copier parce qu'on a un enchaînement jusqu'à fin décembre qui va être assez tonitruant. J'ai pas assez ce mot, c'est pas mal. Et donc voilà, il faut faire tourner pour que tout le monde soit en forme jusqu'à fin décembre. Le Paris Saint-Germain doit maintenant se relancer en Ligue des champions après la double défaite face à Kiel. Match crucial à la Halle Carpentier avec la réception d'un métallourge copié décimé après le départ de 5 joueurs cadres en raison de salaires impayés depuis plusieurs mois. Une équipe macédonienne donc amoindrie, mais prise très au sérieux par les hommes de Philippe Gardan. Un Paris Saint-Germain appliqué et concentré dès l'entable de match. 11-5 au quart d'heure de jeu. Le retour de Lucas Ballot, l'artiste, fait son effet. Le coup de poignet de Gabor Chazar aussi. La suite se passe de commentaires. Attention, attention, attention. A Ballot. Lucas Ballot pour chez FFM Sima. Flandite réalisation. Paris montre une très belle maîtrise collective et un jeu d'attaque placé bien huilé et redoutable. Chacun des joueurs présents sur le parquet a marqué au moins un but. Victoire 35-24, 2 points précieux pour Renaud avec la victoire et rester proche du leader du groupe Kiel. Je crois que ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est d'être déjà dans les premières minutes, avoir de l'agressivité, de l'intensité, être bien placé en défense. Après, on a réussi à faire la différence sur les montées de balle. Donc ça, c'est intéressant. C'est une chance pour nous d'essayer de se rapprocher encore une fois de Montpellier. On n'a pas envie de les laisser trop s'éloigner parce qu'on arrive pratiquement à la mi-saison et on sait que tous les matchs sont importants. Donc voilà, on va essayer de bien se reposer et de préparer ce match-là comme il faut. Un regain de confiance important avant le choc de mercredi face au leader Montpellier. Un match qui aura une saveur particulière pour William Acambray, qui connaît très bien les qualités de cette équipe Eroltheise. Deux succès consécutifs, toutes compétitions confondues liées au retour en grâce de l'arrière-gauche parisien. En tout cas, ça reste des bons résultats pour nous. C'est positif. Ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau défensif, on prend peu de buts en ce moment. Donc si on arrive à continuer en s'appuyant sur ça et derrière être très performant en attaque, je pense qu'on peut parler d'une progression. C'est qu'on va jouer contre Montpellier qui est le leader. On est juste derrière eux. On aimerait bien justement prendre les points qui nous permettraient d'essayer de raccrocher la première place. Alors qu'au contraire, si on perd ce match, ça sera beaucoup plus compliqué pour la suite du championnat. Donc on sait que c'est un match décisif. On n'a pas le droit à l'erreur. Et on va s'entraîner en conséquence pour essayer de tout faire, pour gagner et l'emporter. Dans la tête des gens, c'est le Montpellier qui a dominé toutes ces années contre le PSG, qui doit dominer dans les années futures. Donc c'est un peu cette image-là qui est renvoyée. Donc je pense que c'est un match vers lequel tout le monde va être tourné, que tout le monde attend. Et j'espère justement qu'il y aura une grosse ambiance dans la salle pour nous aider à vaincre Montpellier.